Salam a tous, Baruch Hashem, on a le sroud de reprendre la Torah 36 du Likute Mouarane. Donc on est arrivé dans certains livres à la Haute Zayin, pour d'autres c'est la fin de la Torah. Oura Benoît Kadosh, il va nous donner maintenant le sens du verset qu'on avait vu au tout début de la Torah. Donc c'était le verset que David Améler, un verset de psaume de David Améler, qui me disait « Lorsque se rapproche de moi mes ennemis, alors à ce moment-là, le verset comment il disait voilà qui vont trébucher, qui vont tomber. » Donc Rabanneau nous explique maintenant avec tout ce qu'il nous a donné comme introduction dans cette Torah, il nous explique, vous attachez, le sens profond qui se cache derrière ce verset de Telim. « Lorsque se rapprochent de moi mes ennemis, Rabanneau dit ne lis pas les ennemis, mais lis en réalité très réin, les deux amis. » C'est-à-dire que mes réin, ça vient du mot des malfaiteurs, mais il y a dedans aussi le mot réin qui sont des amis, qui sont qu'on appelle les deux amis qui se séparent jamais, c'est la chokhmah et la bina, la sagesse et le discernement, d'accord, qu'on ne peut avoir de manière réparée que lorsqu'on a réparé son brite. Des l'amis de parjin, ce que c'est marqué dans les Zohar HaKadosh, il y croit que ces deux entités-là, ces deux mochins, moi, le rebina, ils ne se séparent pas, ils vont ensemble, quand même ils sont tout le temps ensemble. « Haynua, mochins, donc en fait, Rabanneau nous parle de qui ? » Il nous parle, David Amélière, qui nous a caché ici, le roi HaKadosh, la notion de la réparation des mochins, lorsqu'une personne va se rapprocher d'elle, en fait, les mochins de chokhmah et bina qui vont être réparés. Et c'est quoi la suite du verset ? Les ennemis s'approchent de moi pour manger ma chair. Le papa nous dit que ce ne sont plus les ennemis, ce sont les amis, c'est la chokhmah et la bina. Et c'est quoi qu'ils veulent manger ma chair ? Ici, en fait, c'est la notion de akhila, mais qui c'est qui veut manger ? Ce ne sont plus les ennemis, ce sont les amis, c'est la chokhmah et la bina qui veulent manger quelque chose. C'est quoi qu'ils veulent manger ? C'est-à-dire que d'où ils vont prendre leurs forces ? La nourriture sert essentiellement à se renforcer, à pouvoir avoir des forces. De quoi va se nourrir chokhmah et bina ? De la chair, de ma chair. C'est quoi ma chair ? En réalité, Rabanneau vient de dire de ma chair sainte, de l'endroit dans la chair qui a été sanctifiée, qui est l'endroit de la brit fina. Lorsque la brit fina, elle est réparée, lorsqu'une personne travaille la réparation de sa brit fina, la réparation de son alliance avec Hachem, le ticoun abrite, à ce moment-là, ça nourrit et ça renforce ces facultés des très réin, des deux amis qui sont chokhmah et bina, qui vont lui permettre de pouvoir entreapercevoir la Torah, la Torah du tzadik de la bonne manière. Donc on voit dans les mots, et leur nourriture, c'est quoi ? C'est quoi les chokhmah et la bina ? Elles se nourrissent de quoi ? C'est marqué dans Shir Hashirim à propos des deux réin, des deux amis qui sont chokhmah et bina, ils vont manger. Dans Shir Hashirim, c'est marqué, ils vont manger les amis. C'est qui les amis ? C'est la chokhmah et la bina qui veulent se renforcer. Comment ils vont se renforcer ? C'est-à-dire leur renforcement, la nourriture fait référence à leur renforcement. Les chokhmahs et les chokhmahs et les chokhmahs et les chokhmahs, ils vont manger ma chair. Ce qu'elle chère, c'est la partie de ma chair qui est sanctifiée, c'est la brit fina, qui est gdosha, lorsqu'elle est préservée des mauvaises mœurs, par le fait qu'on traverse sur ses pensées et ses yeux et les barrières que l'on va mettre et toute la tefillah et les volontés et la Torah qu'on va étudier pour pouvoir préserver ses yeux et sa brit fina. C'est ça le sens du verset, qu'ils viennent pour manger ma chair. Ils viennent pour se renforcer et ils peuvent se renforcer lorsque ma chair est sanctifiée, c'est-à-dire la brit fina qui est préservée. Ce qu'on avait vu dans cette phrase du Zohar, que lorsque le yesod, lorsque le tikkun abrite, lorsque la brit fina est élevée, c'est-à-dire quoi qu'elle est élevée ? Elle est élevée à sa racine qu'elle doit être utilisée, la brit fina, en tant qu'ever kadosh, en tant que membre saint qui permet de faire la mitzvah qu'Echam nous a demandé de procréer, d'accord ? Et uniquement pour ça, à ce moment-là, lorsqu'il y a une élévation du yesod avec tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les pensées et les yeux qui sont préservés, alors le yesod va s'élever, il va influencer Chokhmah et Bina, il va réparer et renforcer Chokhmah et Bina afin que nos facultés intellectuelles puissent être dans la kdusha de pouvoir entreapercevoir Hachem, de comprendre la Torah de la bonne manière, de comprendre les paroles du tzadik de la bonne manière. C'est-à-dire, on parle ici de la réparation du yesod, quand on parle de l'élévation du yesod, c'est sa réparation. Il est descendu de niveau et nous, on doit le remonter de niveau par notre travail personnel. Magia, Adam, Mokhin, Abba, Veïma, donc cette dimension qu'il s'élève les yesod et qu'il va arriver jusqu'aux facultés intellectuelles qui sont le père et la mère, qui sont en rajouté la Chokhmah et la Bina, le Salès et le discernement. Vehu, et donc grâce, Vehu, et cette dimension-là de réparer son alliance, c'est ce qu'on appelle la réparation globale. C'est la réparation globale et comme ça, tu peux comprendre maintenant la fin du verset. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que grâce au Ticou Naklali, une personne qui travaille essentiellement sur le hicard du mal dans ce monde-là, l'essentiel du mal dans ce monde-là, la racine de tous les mauvaises caractères et les mauvaises désirs qui la débauchent, on avait dit que cette personne-là, elle fait le Ticou Naklali que facilement va pouvoir briser tous les autres mauvaises caractères, les autres mauvaises désirs, tous les autres ennemis spirituels en réalité de la Neshama et du Juif. Et donc, c'est la suite du verset. Chez Aliado, quand une personne, elle va travailler son Ticou Naklali, la fin du verset, c'était quoi ? Mes ennemis et mes oppresseurs, n'est-ce pas, qui trébuchent et qui tombent devant moi. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tous les ennemis et les oppresseurs, ça représente ça représente les 70 langages des nations qui elles-mêmes représentent la globalité de tous les mauvaises caractères et les mauvaises désirs qui sont englobés dans la débauche. Donc, une personne qui travaille ça, il fait tomber tous ses ennemis, tous ses oppresseurs spirituels. Oshéé Shaberatavazot, mi melanoflimkola tavotraot. Donc, c'est ça au sens du verset que lorsque l'on brise ce mauvais désir-là et qu'on combat ce mauvais désir-là, automatiquement, on fait tomber toutes les autres taavot, tous les autres mauvais désirs, ils perdent leur force, ils perdent leur source. Voilà. Fin de citation de la Torah telle qu'elle a été écrite de la main de Rabbi Nachman. Ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nathan, « Zot la Torah, il est chien de Rabbi nos urnes et les vraches va marcher et sort de Kavach qui douche. » Cette Torah-là, donc, c'est le langage, les mots, l'écriture de Rabbi Nachman, que son mémoire, que sa mémoire soit une source de vraha, de bénédiction. et il a dit qu'il était caché dedans les intentions du qui douche, les Kavanot profonds du qui douche, qu'on ne verra pas ici. Et d'ailleurs, je n'y ai rien. Ok. Rabbi Nathan va en reparler en fait des Kavanot du qui douche et il va plus l'expliquer. ça sera après dans la Torah, Ken, je ne sais plus où, j'aurais plus retrouvé. Notre Torah, en fait, au Rabenot, il reparle des Kavanot du qui douche où là-bas, il ne va plus les expliquer. Oui, dans les Names. Ken, ça veut dire que pendant le qui douche, il faut penser à la réparation du brite ? Torah 101, dans la Torah 101. On ira voir dans la Torah 101. Dans le qui douche, il faut penser à la réparation du brite ? Oui, il faut penser à la réparation du brite, d'ailleurs, quand vous avez fait maintenant, les prières que le Rava Rouch a écrites, qui sont inspirées des Kavanot de Rabenot ou des Thilots de Rabinatan sur le vin à Pessah, sur le vin à Pourim, vous avez vu que le vin, il y en a qui disent que c'est ce que Chava l'a servi à Adam Harishon, d'accord ? et qu'il y a une réparation au niveau du vin d'être Mekhadej, ce qui a été utilisé pour le mal. C'est-à-dire que le vin, il peut amener à une élévation du da'at, à une réparation du brite. C'est pour ça que les Aboukhat Serra, toujours, ils servent du vin. Parce que comme ils sont Kudoshim, ils peuvent te donner l'influence du dosha, du vin, pour élever les Mokhines, pour ouvrir, on va dire, les facultés intellectuelles à entreapercevoir plus Akkadosh Bokhu, Yayin, Segematrias 70, comme les 70 facettes de la Torah, comme les 70 clipotes des nations, les écorces des nations, les mauvais caractères des nations. Donc, dans tout ça, il y a plein de Kavanot que je n'ai pas approfondi pour l'instant. Mais oui, il y a une réparation du brite à travers le Kiddush. Une réparation du brite qui amène à une réparation de pouvoir entreapercevoir Akkadosh Bokhu. D'ailleurs, le mot Kiddush, en soi, c'est l'Ekadesh, c'est sanctifié. On sait que, ce qu'on verra dans cette Torah-là aussi, que dans tout endroit où on met des barrières pour la débauche, alors apparaît la notion de Kiddusha. Et donc, la Kiddusha, elle se symbolise par le fait qu'il y a un éloignement, il y a des barrières et des distances qui sont mises par rapport aux tentations de ce mauvais désir-là. Donc, il y a un lien profond. Rabbeinu, il ne l'explique pas ici dans cette Torah-là, mais Rabbeinatane, il dit qu'il sait que, voilà, dans les écrits de Rabbeinatane, il a vu qu'il y avait les Kiddusha ici, mais ce n'est pas ici qu'il les développe pour l'instant. Ok. Ok. Donc, il dit, il a marché, il saute de Kiddusha. Il a dit que c'était ici, dans cette Torah-là, se cachaient les secrets de la Kavana du Kiddusha. Et encore une fois, le Kiddusha, une personne qui va utiliser le vin, non pas pour aller dans l'autre côté, mais pour grandir ses facultés intellectuelles, c'est la dimension du Tikkunabrit qui permet de réparer le Da'at. Zaha na'aselorosh, lo zaha na'aselorash, s'il est méritant, il y a la notion de méritant et pas méritant, comme il y a sur la Torah, comme il y a sur la femme qu'on avait vue ensemble, comme il y a sur les paroles du Tzadik, comme il y a sur beaucoup de choses, eh bien, il y a la même chose avec le vin. S'il est méritant, le vin, il va te faire faire une tête, c'est-à-dire qu'il va te faire grandir tes facultés intellectuelles, si tu n'es pas méritant, on a assez le rache, roche et devient rache, il va t'appauvrir, il va t'appauvrir intellectuellement, tu vas devenir un idiot, tu vas te comporter comme un bouffon. Il est méritant, ça va le rendre joyeux dans le service divin, s'il n'est pas méritant, ça va le rendre morose, ça va le rendre dans de la frivolité qui après va l'amener à de la morosité, etc. Donc, il y a la même dimension dans le vin, effectivement. Mais on n'a pas ce qui nous dit ça sera expliqué dans un autre endroit, d'ailleurs aussi dans le dans l'enseignement celui qui veut l'être maïen, c'est dans dans la haute 362 et dans la haute 387. On continue. On continue. J'ai retrouvé encore un autre écrit de Rabbi Nachman, de notre maître, que sa mémoire soit une source de bénédiction, qui parlait justement de cette Torah-là avec un petit peu de différence dans les explications, le langage était un petit peu différent, le papier était déchiré et il était à moitié déchiré. Est-ce que j'ai réussi à avoir comme écrit ? Eh bien, ce qui est resté sur le papier, je l'ai recopié et Rabbi Nachman nous le présente maintenant. Donc, c'est un Dwar Torah, c'est un Mahamar avec des trous. Il y aura forcément des trous. Ici, ce n'est pas mis en évidence, mais dans le Ravachia, il a mis à chaque fois entre parenthèses chasser, chasser, c'est-à-dire que c'est manquant. Ici, il manquait un mot, il manquait des petits morceaux, etc. Et donc, Rabbi Nachman, dans cet écrit-là, il a, il a commencé avec une notion qu'on n'a pas vu du tout. Safnad Panéar Dindalian. Safnad Panéar, c'est le nom que Pharaon a donné à Youssef à Tzadik qui veut dire en fait, dévoiler les secrets que lorsque Youssef sort de prison, qui est le seul à pouvoir consoler Pharaon et satisfaire les explications que cherchait Pharaon à ses rêves. D'accord ? Et donc, il va dire en fait, tu dévoiles les secrets, tu as une sagesse. il n'y a pas de sage, intelligent qui a un esprit de discernement aussi aiguisé que le tient dans tout le pays. Et tu vas t'affirmer maintenant Safnad Panéar, celui qui dévoile les secrets. Celui qui dévoile les secrets. Safnad Panéar et tout celui qui va s'attacher à Youssef à Tzadik dans ce combat-là, en s'attachant à Youssef et à tous les Tzadikim de pouvoir préserver son alliance, lui aussi, il méritera de dévoiler Safnad Panéar des Galian, de dévoiler les Shiv'im Panim Torah qu'en sod Akher. De pouvoir dévoiler les 70 facettes de la Torah et le secret de Akher. C'est quoi Akher ? Quand on parle de Akher, c'est la notion des forces du mal, la citra Akhera l'autre côté, Akher c'est l'autre, l'autre côté, d'accord ? On verra que c'est le contraire de Ehad, c'est-à-dire que Ehad et Akher, comme on va voir dans cette Torah-là la partie du Zor qui dit que c'est les mêmes lettres, à quelque chose près, il manque un petit point, c'est dans le Rech, tu rajoutes un petit point derrière, ça fait un Dalet, ça devient Ehad, ça devient l'unité, c'est un, c'est Hachem qui est un, mais tu enlèves le un petit point, on verra c'est quoi ce petit point, c'est plus Ehad, ça devient Akher, l'autre, autre chose qu'Hachem, c'est-à-dire quoi ? Il y a qu'en fait la Emunah qui est Ehad qui est l'unité d'Hachem et l'autre chose qui est autre chose qu'Hachem, donc c'est l'hérésie, d'accord ? C'est l'orgueil, c'est l'hérésie, ça se joue à un point qu'on va découvrir dans la Torah ensemble que quand tu rajoutes ce petit point-là, tu passes de Akher à Ehad ou de Ehad à Akher. Donc il dit donc, cette notion de Yosef Vatsadik 70 facettes de la Torah et c'est le secret de l'autre, d'accord ? Vous comprendrez bien quand on a vu qu'en regardant les 70 facettes de la Torah, il y a les 70 nations qui représentent la Baudazara, qui représentent l'autre côté, d'accord ? Moshé Katouf, Vesad Akher, Al-Tegal, comme c'est marqué dans Michelet, Shlomah Maler on est dans Michelet 25 et le secret de Akher, de l'autre côté ou de l'autre, de l'autre par rapport à Hashem, Khazel Shalom, Al-Tegal ne le dévoile pas ou bien ne l'envoie pas en galoute, Tegal ça veut dire dévoiler ou bien ça veut dire mettre en exil des galotes, partir en galoute. Et donc le Rabbeinu va nous expliquer ce verset-là d'après les paroles du Zohar dans les Tikkunim, dans le Tikkun l'Amed Dalet, dans Nounva Vesamertet, c'est marqué là-bas, Kamuab Zohar, Kshemav Sik Anekouda Mead Dalet, Shenechad, lorsque tu vas couper le point qui fait la différence entre Echad et Acher, c'est le Dalet. Dans le Dalet de Echad, tu enlèves le petit point qui est à la droite du Dalet. Donc si on veut voir ici, je vais vous agrandir un petit peu, vous avez un Dalet sur l'écran, le Dalet ici, il a une petite tête ici, il a un petit point comme ça qui est Bolet, qui ressort, qui fait la différence avec un Rech. D'accord ? Le Rech, quand vous allez prendre un Rech, le Rech il est ici, la seule différence qu'il y a entre le Dalet qui est là et le Rech qui est là, c'est le petit point qui est ici. C'est ce que nous dit le Zor. Quand tu viens maintenant être maf-sique, tu viens couper le petit point du Dalet qui est à l'extérieur du Dalet, qui fait la différence avec le Rech, du mot Echad, du mot 1, comme on dit dans le schéma Israël, le schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, Hachem est notre Dieu, Hachem est 1. Et bien, qu'est-ce qui fait que tu es 1 ou tu n'es pas 1 ? Ça se joue à un point, à une Nekouda. A une Nekouda, ce point de la Haute Dalet, il haute Brits. En réalité, c'est comme un Yud qui représente en fait quoi ? Le signe de l'alliance avec Hachem. C'est un petit point que tout le monde ne fait pas forcément attention à ça et qu'en réalité, ce petit point-là, c'est l'alliance avec Akadosh Bohu, c'est le tzadik. Le tzadik qui représente le gardien de l'alliance. C'est nous-mêmes qui allons s'attacher au tzadik et au combat de préserver son alliance. C'est ça qui va faire jouer toute la différence dans la Emouna qu'est-ce que tu vas vraiment être ma'amine bas Hachem ou tu vas être ma'amine dans autre chose qu'Hachem ? Est-ce que tu es ma'amine à chercher en Myakadosh Bohu ou bien est-ce que la Sitra Akhara à l'autre côté va t'attirer en te faisant croire ? Non, il y a d'autres sources de bonheur. Viens, viens dans les plaisirs de ce monde-là, dans les plaisirs d'égoïm. Va, va, ouvre tes yeux à des salam, etc. Et là, tu crois qu'il y a une autre source de bonheur, une autre source de plaisir qu'Hachem et c'est Akher, c'est l'autre côté qui est du Shekhar. Oui, Rabi Ilan ? Rabi Ilan, si l'autre côté, tu as encore par exemple des attirances mais tu travailles sur toi, tu t'essayes de, ça veut dire, tu te protèges quoi. C'est ce qu'on doit faire. T'es dans le côté Akher ou t'es dans le côté Akhara ? Non. Parce que t'as dit si. Ah ok. Non, c'est-à-dire que encore une fois, c'est important que tu dises ça parce que c'est très important de comprendre que tout ce qu'on parle, c'est le travail. Hachem ne veut pas des résultats. Les résultats, ils appartiennent à Hachem. Les résultats, c'est Hachem qui les donne quand il voit qu'on est suffisamment méritant. Hachem il veut le travail. À partir du moment et c'est ce qu'on voit beaucoup dans le Choc à Emouna en ce moment à travers Champs et Forêt dans le chapitre sur le Hechban à Nefesh qu'on est en train de voir où là-bas le Rav nous explique que le Hikar c'est de rechercher le M et de se battre pour le M dit qu'une personne elle est dans ça elle est dans la bonne direction et à ce moment-là tant qu'elle garde le cap comme il dit le Zohar il dit c'est qui vous retenez bien cette phrase le Zohar il dit qui c'est qui gagne la guerre ? Il y a deux combattants ils sont en train de faire un combat à l'épée et il y en a une tombe par terre l'autre il y prend un coup etc. Qui c'est qui gagne ? Il dit le Zohar Nous on a réagi celui qui est mis par terre celui qui est mis par terre il a perdu et l'autre il a gagné le Zohar il dit tant que celui qui gagne tant que celui qui gagne encore l'épée dans la main c'est lui qui a gagné D'accord ? Nous les Pères dans la Torah Bête d'écouter Moirane c'est la tefillah c'est la volonté et la prière tant que tu pries sur le sujet tant que tu n'as pas fait yé ouche du sujet et que tu es en combat en combat Abraham il dit c'est la tefillah que tu es en train de prier sur ça peu importe que tu es tombé peu importe tu es en combat quand tu fais un combat tant que tu es en combat on ne peut pas dire qu'on t'a vaincu tu diras il est en mauvaise position il est en mauvaise posture etc. Mais il combat et on sait bien que chacun a ses exemples personnels dans sa tête de ce qu'il a vécu c'est à savoir que des héros qu'on croyait qu'ils étaient foutus et puis d'un coup ils renversent la situation parce qu'ils ont confiance en eux parce qu'ils ont confiance nous on a confiance en HM et c'est quoi cette confiance elle s'exprime ce combat elle s'exprime par l'épée tant que tu fais taïdvodédoute que tu travailles tes volontés que tu travailles le sujet avec la Torah et la tefillah alors tu es dans tu gagnes le Zohar Edith Oumena Tzach c'est lui qui gagne sa paire gagné William il est tombé mais il sait qu'aujourd'hui il a son ordre de baudédoute et je passerai pas ma journée sans aller nettoyer cette bataille que je viens de prendre dans la tête et la transformer en une victoire je passerai pas ma journée je vais en parler à HM je vais reconnaître ma petite aise je vais me rappeler la vérité je vais crier sur la vérité ça s'appelle avoir gagné sa journée ça s'appelle le Rav Rosh il nous a dit celui qui fait tous les jours une demi-heure de prière de volonté le travail de la volonté sur les yeux les pensées et tout ce qui touche au Tichou Navrit il a dit que sachez que dans le ciel il est appelé Kadosh même s'il tombe et qu'il traverse Chaz B'Shalom ce qu'il doit traverser dans la journée entre temps s'il a cette demi-heure où il est sérieux avec HM avec lui-même et qu'il veut il dit dans le ciel il est appelé Kadosh et vous verrez à la fin des temps vous verrez chacun au moment où on lui dévoilera que Bémet il a le niveau de Tzadikim qui était Métoukanim Babri des générations passées parce que dans notre génération à nous chacun en fonction de là où il démarre la plus grande chose qu'il peut faire c'est de travailler et de montrer à Kadosh Bohu pendant un semaine un moment en retinie qui veut faire la montée à Kadosh Bohu qui veut se nettoyer ça va Ilan la réponse elle est suffisante ouais ouais c'est bon parfait donc surtout ne pas se culpabiliser surtout ne pas se décourager ces paroles là c'est pas du tout et savoir plus une personne va investir là-dedans et plus les portes de l'agdusha les portes les portes du moi vont s'ouvrir les portes de la compréhension de la Torah vont s'ouvrir les portes du kif de la Torah du kif des mitzvot du kif de la tefillah tout va s'ouvrir Aval Mishemekadash et Atzmo Ken Mechila on était où voilà je vais sauter un petit peu donc on a fait le zoom pour montrer bien donc quand on coupe le point du dalet du mot Echad Ken ce point là qui en fait ce point c'est le ticounabrit alors ça devient Acher ça devient le mot Acher qui veut dire l'autre côté Aino de quoi on parle quand une personne elle va rentrer son alliance d'accord dans une prostituée mais en fait quand on parle de la prostituée c'est une dimension spirituelle ici qu'on appelle la royauté du mal qui va être tout ce qui est après appelé à la débauche que Rabbein Ahmad dit ça commence par les yeux et c'est ça l'essentiel c'est les yeux les pensées d'accord ne pas dire c'est bon moi de quoi il a parlé il parle des yeux il parle des pensées c'est une union spirituelle avec comme on avait dit la Mediou et la Mediou Tav avec des forces du mal qui sont dans tout ce qui gère les pulsions de ces choses là et bien à ce moment là cette dimension là on l'appelle la royauté du mal on l'appelle le dieu étranger tandis que la royauté du bien de l'Akdushar elle va s'appeler pas El Akher mais El Echad le dieu unique celui qui se sent qui prit tous les jours une demi-heure sur ça lui il s'attache à la royauté du ciel qui s'appelle Ani qui s'appelle Ani c'est quoi Ani c'est le seul jeu qui existe c'est Hachem Ken c'est ça que notre travail c'est de réinclure notre Ani dans le Ani d'Hachem Ani rappelez-vous c'est l'aide de Aïn Aïn c'est le néant je ne suis rien sans Hachem comment c'est marqué soyez saint parce que je suis saint mais comment c'est marqué pour Hachem qui est Kadoch Ani Ani c'est Hachem il est Kadoch ah quand t'es Kadoch tu vas pouvoir découvrir l'unité d'Hachem tu vas pouvoir découvrir la Gdusha d'Hachem l'amour d'Hachem dans le travers de l'Hachem donc le Zohar nous ramène dans le Parajat de Miquets Ken ce que Rachir ramène également que dans tout endroit où tu vas trouver des barrières d'éloignement de protection contre l'inudité et bien tu y trouveras la Gdusha donc c'est un homme qui veut rentrer dans la Gdusha et qui veut être dans la rotée du bien il doit mettre des barrières il doit mettre au moins des fils sur son téléphone sur ses ordinateurs et commencer à prier sur ça bien sûr avec la force de la Tfilab avec la force de son égo et de commencer à rentrer dans la Gdusha chacun à son niveau de s'éloigner des habitudes des nations des mauvaises mœurs des nations et donc il mériterait la Gdusha et de se sanctifier de plus en plus ça va celui qui va dans la débauche qui ne préserve pas qui ne travaille pas sur la préservation de l'alliance alors lui aussi on va le le mettre en galoute c'est dévoiler dévoiler et mettre en galoute dénuder et mettre en exil c'est les mêmes les mêmes racines donc lui qui se dénude quelque part dans les mauvaises mœurs et bien il va partir en exil dans les forces du mal dans la Touma dans l'impureté c'est-à-dire dans les autres dieux étrangers c'est marqué dans les tikkun donc celui qui ne veut pas se faire éjecter dans les forces du mal dans les écorces alors il doit faire attention de ne pas dévoiler son alliance d'accord de ne pas utiliser son alliance le Dusha pour les mauvaises mœurs et c'est ce qui est marqué c'est ça le sens qu'on avait vu au début du verset et le secret de Acher d'accord c'est-à-dire quoi celui qui veut se sanctifier et ne pas être envoyé en exil dans les forces du mal alors celui-là il devra il devra faire attention en restant dans la Kedusha il devra faire attention à préserver son alliance à être dans la pudeur d'accord et ainsi au lieu de l'envoyer en exil dans les forces du mal on va lui dévoiler parce que ça c'est des jeux de mots les galotes les galotes c'est dévoiler partir en exil donc celui qui ne dénude pas qui ne rentre pas dans la nudité et qui reste qui reste pudique dans la Kedusha alors on va lui dévoiler les secrets de la Torah donc maintenant on peut comprendre ce qui est marqué dans le Zohar quelque chose d'incompréhensible que Rabbi Shimon lorsqu'il a vu vu ou senti qu'il y avait autour Nashé Shapirin des belles femmes alors il a baissé ses yeux et il a dit il a dit à ses élèves à ses amis de la Khaboura Kedusha il leur a dit ne vous tournez pas vers les dieux étrangers d'accord et ça c'est une question c'est une grosse question que le Zohar il pose d'accord on ne comprend pas pourquoi tu leur cites un interdit qui n'est pas lié avec la situation la situation c'est tu aurais dû dire tu n'iras pas après tes yeux et après ton cœur on parle de femmes de boîtées de femmes pourquoi tu me parles ici de ne pas vous tourner vers les dieux étrangers ce qui aurait dû apparaître ici dans les paroles de Rabbi Shimon Yorchai c'est directement attention de ne pas s'enresser les interdits de voir ce qu'on n'a pas le droit de voir non lui il leur a bien évidemment fait une allusion de préserver leurs yeux mais au final il leur a parlé de ne pas tomber dans l'idolâtrie pourquoi et c'est ça qui dévoile le Zohar et que Rabbi Nachman nous met en avance ici parce que la débauche qui sont les mauvaises mœurs qui passent par les yeux c'est la même dimension que l'idolâtrie des dieux étrangers quand tu ouvres les yeux tu ne vois pas Hachem tu crois qu'il y a autre chose qu'Hachem et quand tu vois des nudités ou des femmes séduisantes à ce moment-là tu crois qu'il y a un autre plaisir qu'Hachem qu'il y a autre chose qui peut te donner du bonheur ce qu'on appelle tu fais régner autre chose qu'Hachem sur toi et donc c'est la royauté du mal que Dieu nous a présents c'est ça qu'il y a quand vous allez voir des femmes parce que vous croyez que vous allez juste voir des êtres de la chair non 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 vous allez tomber dans l'idolâtrie vous allez perdre l'ayemouna d'Hachem vous allez passer de Echad à Acher sans vous en rendre compte après tu dirais c'est marrant je ne sens plus moi ça ne me parle pas trop la Torah la Tfilah parce qu'en fait tes yeux ils t'entraînent à casser ta émouna une personne qui referme ses yeux il réouvre les yeux de la émouna il réouvre les yeux de la Neshama la sensibilité de la Neshama maintenant on peut comprendre pourquoi c'est une Ségoula qui veut dire Abin Achman pour pouvoir annuler les mauvaises pensées de la débauche et bien de dire le Kriyat Shema et de dire le verset les deux premiers versets Shema Yisrael Hachem Echad les couilles seraient Hachem notre Dieu Hachem éteint et béni soit le nom glorieux de son règne à tout jamais pourquoi ? parce que ce sont des versets qui font référence à la émouna ça nous rattache à la émouna dans l'unité d'Hachem Hachem Echad Hachem il est un il n'y a qu'un seul bonheur c'est Hachem un seul plaisir c'est Hachem et ça ça permet d'annuler les pensées de débauche comme on va à la Passouk comme on l'avait vu dans l'événement de Pinchas lorsque il avait été avec la Midianite et qu'il s'est rapproché de ses frères devant Moshe avec la Midianite en ayant des relations avec elle interdites pour dire aux yeux de Moshe est-ce qu'on a le droit d'aller avec elle est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller avec elle on avait vu ensemble que toute la communauté était là et il pleurait aux portes de la tente d'assignation d'accord alors comment c'est marqué les aînés il a amené cette femme là les aînés Moshe ou les aînés quand ils avaient d'Israël aux yeux de Moshe et aux yeux des enfants d'Israël c'était quoi ? c'était une tentation et une tentation au niveau des yeux de voir des nudités et des relations interdites et tout ce qui a trait aux mauvaises meures c'est pour ça que le verset nous dit aux yeux de Moshe aux yeux de l'Israël qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils pleuraient devant les temps d'assignation qu'est-ce qu'on a dit nous ? on a dit que Rabbi Nakhine il a expliqué que Targou comment il a expliqué le passouk ? il était en train de pleurer en train de dire le créat de schéma parce que le schéma c'est l'endroit où tu fermes tes yeux où tu te rattaches en fermant à tes yeux à l'unicité d'Hakadosh Baruch Hu à El Echad à Hachem qui est un à la Emouna au plaisir de l'attachement à Kadosh Baruch Hu qui est ça le seul plaisir qui existe véritablement sur terre qu'Hachem il nous a créé que pour découvrir ce bonheur-là d'attachement à Kadosh Baruch Hu et à ce moment-là on a dit que ces larmes dans le créat de schéma avec cette prise de conscience de la Emouna sont un remède contre justement le spectacle de voir des mauvaises choses d'avoir des pensées interdites des mauvaises mœurs etc donc il se trouve donc que l'essentiel de l'épreuve dans laquelle on va purifier un homme pour purifier un homme d'Havka pour te purifier et bien on va te mettre à l'épreuve de la débauche j'étends pourquoi ça m'attarde que je vais faire chouva c'est le moyen de te clarifier c'est le moyen maintenant de t'aider à éliminer le mal si on ne te pointe pas du doigt le mal qui est à l'intérieur de toi tu ne pourras pas le nettoyer donc on est obligé de te mettre à l'épreuve pour te faire voir les écorces que tu dois éplucher l'écorce principale qu'on va te mettre à l'épreuve c'est ce qu'on vit aujourd'hui c'est la débauche les mauvaises pensées les mauvais regards les agressions sur les téléphones les agressions dans tous les réseaux sociaux etc l'internet comme il disait le rabat de circuit c'est internet ce n'est pas très net Ken et donc avant de te dévoiler de la Torah avant de te dévoiler Hachem et bien on te met à l'épreuve dans la débauche parce qu'elle comprend en elle les 70 mauvais caractère des nations Ken Shiklula Misod Akher donc elle inclut en elle toute la débauche le secret de Akher c'est les forces du mal le dieu étranger El Akher les dieux des forces du mal Ukshetzoek Elokim et quand il est mis à l'épreuve quand il va crier dessus il va crier avant l'épreuve il va crier pendant l'épreuve il va crier après l'épreuve peu importe que toi tu dois crier Ainsi mon âme elle crie vers toi comme c'est marqué dans Telim Membet que mon âme elle est comme comme ce cerf cette comment on appelle ça Ayal une biche une gazelle qui crie pour trouver des cours d'eau qui a soifé de trouver des cours d'eau comme ça mon âme elle crie vers toi c'est quoi qu'elle crie elle crie parce qu'elle veut prendre sa vitalité elle veut se rafraîchir et se rassasier de toi Hachem et pas des plaisirs interdits de ce monde là combien de voix il faut crier on a dit 70 voix on regarde les 70 facettes de la Torah 70 langages des nations qui sont on regarde les 70 facettes de la Torah l'opachot pas moi on regarde les 70 traits de caractère interdits des mauvais des nations etc et donc une personne qui va faire tous les jours il ne peut pas des doutes qui va crier de pouvoir préserver ses yeux de pouvoir se nettoyer de cette débauche d'accord et bien celui-là il va continuer à avancer jusqu'à ce qu'il va recevoir de l'aide de pouvoir le nettoyer jusqu'à ce qu'il va le nettoyer complètement et plus tu vas te nettoyer et quand tu arriveras à un certain niveau on va lui ouvrir les secrets de la Torah ce qui lui était caché on va lui dévoiler et ça va faire renaître des nouvelles âmes d'accord un renouveau dans ton âme ou même des nouvelles âmes dans le monde qui molit le Torah parce que tu vas dévoiler une nouvelle Torah la Torah inclut en elle les âmes d'Israël et maintenant tu es en train de dévoiler les facettes de la Torah qui étaient cachées grâce à son ticot nabrit jusqu'à prendre cette Torah elle était englobée elle était cachée comment on dit la Torah la Torah qui est cachée d'accord c'est le secret de la Torah elle était cachée dans les forces du mal ou ça dans la débauche qui n'est pas qu'elle mal appris parce que les corses elles précèdent le fruit donc forcément avant de découvrir le fruit tu vas être mis à l'épreuve de l'écorce qu'il y a la débauche et ainsi le tzadik il peut faire hériter de sa Torah quand il fait hériter de sa Torah à ses élèves il va renouveler les âmes de ses élèves il va leur donner des nouvelles âmes des nouveaux suppléments d'âmes chacun de ces gens qui sont proches de lui en fonction qui sont proches et attachés à lui et à sa Torah c'est pourquoi c'est important d'écouter la Torah de la boule d'un tzadik qui préserve ses yeux qui préserve ses pensées qui m'amache kadosh au niveau du brit comme ça quand tu l'écoutes c'est pas ce que tu as de nouveaux khidushim à raconter à ta table c'est que toi t'es un khidush toi tu deviens un khidush comme c'est marqué dans le quantique le quantique du harizal qu'on dit le vendredi soir donc pour faire des nouvelles neshama des nouvelles âmes à travers les 32 32 quoi ? les 32 sentiers de la Torah la Torah la Chokhmah elle a 32 sentiers pour se dévoiler secrets et qui sont en réalité allusionnés dans le début de la Torah et la fin de la Torah 32 c'est l'Ev c'est le cœur la Medbet la Torah commence par un Beth elle se termine par une école d'Israël par un Lamet ça fait 32 donc par le dévoilement de la nouvelle Torah qu'il est en train de donner le tzadik quand il donne sa Torah vu qu'il Kadesh Babrit et bien il te fait naître en toi des nouvelles âmes qui proviennent de ces 32 sentiers de la Torah nouvelles qu'il est en train de dévoiler au but latin shiv'in au but latin shiv'in et donc dans ces trois ramifications quand il dit la Torah la trois ramifications ça c'est le chant du Harizal les trois ramifications c'est la Torah c'est la Torah qui est décomposée en trois on avait dit le Tanakh Torah Nevim Ketuvim la Torah les prophètes et les écrits c'est la fin du chant qui est cité par et ainsi le tzadik qui va faire en fait des nouvelles âmes et des nouveaux souffles pour les Nechamot qui vont recevoir et on avait expliqué que la Torah celui qui est méritant ça devient pour lui une potion de vie s'il n'est pas méritant ça devient un poison mortel comme c'est marqué et vous placerez ces paroles-là au propos de la Torah et vous avez dit Samtam coupe le mot Samtem en Samtam dans le mot Sam c'est une potion et de là on avait appris que ça peut être une potion positive ou négative ils vont marcher dans ce chemin-là de la Torah et ils vont réussir et les réchaïm dans le même chemin de la Torah les mêmes paroles ils vont trébucher d'accord et de quoi ça dépend tout ça et donc il se trouve donc en fait que la Torah soit une bénédiction ou une malédiction pour la personne ça dépend pas de la Torah ça dépend de toi comment tu vas la recevoir comment tu vas te préparer à la recevoir et c'est ce qu'on fait Sifirata Omer 50 jours 49 jours on se prépare à se purifier pour recevoir la Torah d'une bonne manière à la fin de la Torah à la fin de la Torah c'est ce qu'on avait déjà expliqué donc la bouche d'Hachem ne sort pas le mal c'est-à-dire que la bénédiction et la malédiction elle arrive sur l'homme en fonction de comment il prépare son réceptacle comme on l'a dit Hachem il a dit regarde regarde dans la paracha traitée c'est marqué regarde je te donne devant toi devant vous la bénédiction et la malédiction c'est où qu'il y a la bénédiction et la malédiction c'est pas devant Hachem c'est devant vous devant vous précisément devant Akadosh Bokhu il n'y a pas ni bénédiction ni malédiction la lumière elle descend pure sans inclinaison elle est pure elle est abrupte c'est-à-dire quoi la lumière elle sort habillée dans les lettres de la Torah qui ne sont pas assemblées dans des mots positifs ou négatifs de la Torah mais l'homme en fonction de comment il va se purifier notamment au niveau de son bride de son combat qui va mener au niveau de son bride de ses prières ses volontés qu'il va avoir cette chouva son alliance de ses yeux et de ses pensées alors si l'homme il est bien je crois qu'il est bien qu'il travaille sur ça alors les lettres de la Torah la lumière d'Hachem qui sort elle va faire une bracha ça va être une bénédiction pour toi et sinon ça va être le contraire c'est ça devant vous il y a la bénédiction et la malédiction précisément parce que devant Hachem il n'y a pas encore de permutation positive ou négative des lettres qui sortent d'Hachem de la lumière qui sortent d'Hachem ni une bénédiction ni une malédiction donc c'est ça le secret c'est que la lumière qui sort d'Hachem elle est pure il n'y a pas de bracha il n'y a pas de khala ça va dépendre de l'homme si tu présentes tes yeux à ce moment-là tu vas mériter d'avoir de l'humilité tu vas être attaché à HaKadosh Baruch Hu et à ce moment-là quand tu vas étudier la Torah c'est de la bracha qui va rentrer en toi tu vas être heureux tu vas faire du plaisir à ta femme plaisir à tes enfants ça va être agréable à tes côtés il y a fait ce qu'on appelle être dans le Sam Chaim de la Torah celui qui endommage son alliance lui il va être tombé dans l'orgueil sa Torah elle se transforme pour lui-même et pour tout son entourage comme une malédiction qui le détache d'Akadosh Baruch Hu et donc personne n'arrive à vivre avec lui parce que c'est insupportable c'est quelqu'un qui n'est pas attaché véritablement à HaShem même s'il a la Torah et qu'il étudie la Torah d'accord c'est pour ça que les gens qui l'entourent ne le supportent pas donc c'est quoi le secret préserver ses yeux travailler sur préserver ses yeux faire tes chouvas sur préserver ses yeux c'est ça que Bilham il s'est étonné sur ça lorsqu'il a voulu me dire à l'âme Israël et qu'il a voulu prendre de près l'Akadosh Baruch Hu la lumière et la détourner dans une malédiction contre l'âme Israël et que finalement il a vu que En Malasot s'est sorti une bénédiction pourquoi ? parce qu'Hachem il aimait l'âme Israël et donc sur ça il s'est étonné Bilham pourquoi je n'arrive pas à attraper la lumière qui n'est pas encore ni positive ni négative d'Hachem et avec mon keli à moi mon réceptacle à moi mon canal à moi il a transformé en malédiction pour l'âme Israël voilà que j'ai pris pour bénir mais c'est entendu là-bas il ne voulait pas bénir il voulait maudire mais ce qui est important pour nous c'est que barère c'est avec le kamat le kamat le A en tout le bet ça représentait kamut kamut c'est-à-dire que la lumière elle est encore fermée en potentiel on ne sait pas encore si ça va être positif ou négatif ou berère et finalement j'ai béni et je n'ai pas pu faire autre chose et berère c'est le même mot que barère sauf que là maintenant c'est plus un A en dessous c'est un A avec deux points un serré serré ça vient du mot de siour la lumière a été déjà dessinée Hachem il avait déjà il avait déjà dessiné façonné cette lumière-là en bénédiction pour l'âme Israël et donc je n'ai pas pu les maudire pourquoi ? parce qu'ils étaient réparés au niveau de leur alliance et donc ils ont directement Hachem il leur a attiré la lumière déjà canalisée dans le bien sans que Bilam puisse la détourner dans le mal barère be kamat comme on l'a dit barère qui était avec un kamat qui représente que la lumière était encore en potentiel normalement gam la karti et c'est marqué qu'il a dit barère la karti j'ai pris j'ai pris la bracha quand on était encore avec le kamat en potentiel dans un endroit où on était encore en potentiel la karti je l'ai pris avec ma volonté à moi Bilam de vouloir les maudire et pourtant je n'ai pas pu les maudire et pourtant c'est sorti une beracha ok donc c'est ce qu'on avait vu dans toute la Torah parce que vu que l'âme Israël ils étaient justement Métoukanim Babrit en Égypte il lui pensait qu'en Égypte ils s'étaient corrompus qu'ils avaient été avec les Égyptiens les Juifs avec les Égyptiens etc et qu'il y avait des mélanges au niveau des mœurs etc donc il pensait pouvoir les attraper mais nous la Torah nous a dévoilé dans la parcha de la semaine dernière qu'il n'y a qu'une qui a été attrapée par un Égyptien et la Torah l'a mis le poing dessus le doigt dessus pour dire que tout le reste du âme Israël ils étaient que d'Oshim et grâce à ça et bien Bilam n'a pas pu maudire le âme Israël il a été obligé il a été obligé de baigner le âme Israël et c'est pour ça qu'après il a donné le conseil le fameux conseil à Balak de faire tomber l'âme Israël dans la débauche avec l'âme Dianite avec Pinchas qui est venu réparer tout ça parce qu'il s'est dit voilà c'est bon ils sont plutôt canimbabrites je me suis trompé je n'ai aucune emprise sur eux un juif qui travaille ses yeux qui travaille en tout cas qui fait tes chouva tous les jours sur ça et bien qu'il sache que même le plus grand des prophètes du mal il ne peut rien lui faire il n'y a pas à avoir peur ni de la sorcellerie ni des marabouts ni des bouts de ficelle ni ce que tu veux il n'y a rien qui peut l'atteindre tant que tu es en train de travailler de faire tes chouva et de désirer de vouloir tous les jours préserver tes yeux et dans la émouna tu es attaché à Kodesh Bochou et à ce moment là il n'y a personne qui peut te toucher ni quoi que ce soit il y aura ça de Hachem qu'on puisse aller dans le chemin des salikis dans le chemin que Rabunachman nous enseigne ici de préserver nos yeux de prier sur nos yeux de travailler essentiellement cette dimension là et de savoir que si on fait ça alors il y a Hachem il va inverser comme il a fait pour l'âme Israël la bénédiction de Bilam en Beraha et toutes les malédictions qui pouvaient être là sur toi à cause de tes fautes du passé à partir du moment où tu fais tes chouva elles vont s'inverser en bénédiction parce qu'Hachem il nous aime Hachem il veut que de l'avoir pour nous à nous de faire confiance à Hachem de l'aimer et d'aller dans le chemin qu'il nous offre devant nous Chazak Benit Chazak Hachem qu'on a fini la Torah 36 et il va dire que demain on puisse commencer la Torah à Tchoncet de Yigitimoran Tadalecha Hachem Koltou